Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de tous ces fils invisibles qui existent parce que les gens ils veulent acheter, ils s'y perdent, ils commencent, ils ne savent pas lequel prendre, invisible, élastique, pas élastique, le plus costaud, le plus invisible, voilà, et quelle utilisation parce qu'il y en a beaucoup sur le site et voilà. Donc si tu peux nous aider. Alors pour faire simple, d'abord pour commencer, il y a trois sortes on va dire de style de fil, il y a le fil invisible normal, c'est-à-dire celui qui n'est pas élastique, il se tend, il reste tendu, je veux dire, il ne se tend pas plus, trop moins il casse, donc du fil normal. Il y a le fil élastique, c'est-à-dire lui, il a une tension, enfin une longueur normale, puis quand on tire dessus, on peut souvent doubler sa longueur du fil, donc de par son nom, il est élastique, donc il travaille comme un élastique, il a les mêmes propriétés qu'un élastique. Et après, il y a les fils dits invisibles super strong, c'est-à-dire costaud, très durs, qui sont du fil, donc à l'œil bien sûr qui n'est pas invisible, donc c'est par exemple celui-ci, qui est un super strong, c'est-à-dire que ça reste du fil quand même très fin, c'est-à-dire qu'on est vraiment, vraiment, vraiment très très fin, en plus là il est blanc, donc vous le voyez bien, voilà. Mais c'est vrai que dans des conditions, on va dire salon, même close-up, parce que suivant l'éclairage, on peut le faire devenir totalement invisible, et c'est vrai qu'il a la particularité de lever des choses quand même beaucoup plus lourdes qu'un foulard, qu'une bague, qu'une cigarette, donc voilà. Donc ça c'est les fils de super strong. Je vous le montrera à la fin. Voilà, il en existe plusieurs des super strong, nous, on a la chance d'avoir celui-ci d'ailleurs, on a une grosse bobine ici, c'est celle qu'on se sert habituellement, et qu'on déroule au fur et à l'heure. Ou à mesure au mètre, pour les gens qui en veulent. Donc n'ayez pas peur, il y en aura pour tout le monde, il y a 5 kilomètres. Ouais, il y a vraiment, tout à fait. Donc il est quand même assez fin, comparé à d'autres fils super strong, qui sont quand même, alors certes, ça lève un petit peu plus de poids, mais ils sont quand même beaucoup plus gros. Donc voilà, en gros on va dire qu'il y a trois sortes de fils. Donc si par exemple, je vais faire voler une bague, une cigarette, le plus général déjà c'est la bague. Alors ça va être celui-là, c'est-à-dire que le fil, alors là on le voit pas invisible, et c'est un fil qui se vend comme ça, sous forme de ce qu'on appelle de mousseline on dirait, c'est-à-dire qu'il est pas élastique. On a l'impression qu'il est élastique quand je fais comme ça, parce que c'est vrai que je peux un peu l'agrandir, mais bon c'est très léger, mais il est pas élastique. C'est parce qu'en fait il est constitué de plusieurs fibres, et en fait on voilà... Apparemment il y en a 144. Apparemment, voilà, on les a pas comptés, mais normalement il est censé en avoir ce nombre-là, et en fait on dénude, on prend le fil qu'on a envie, enfin le brin qu'on a envie, et voilà, on le dénude, et on prend donc ce fameux brin de fil, et le reste forcément on le garde, puisqu'il n'y a pas de perte dans ce fil-là. Celui-là c'est le plus invisible sur le grand classique normalement. Celui-là, pour moi, aujourd'hui, en ayant essayé quand même beaucoup de fil, ça reste déjà celui qui est le plus invisible, et en plus il brille quasiment pas. Je dis bien il brille quasiment pas, c'est sûr que si vous mettez une lumière bien spécifique en travers et tout ça, et ça peut briller, mais comparé à d'autres fils, c'est celui qui brille vraiment pas. Après au niveau solidité, ce fil sert pour faire la bague volante, la cigarette, la capsule, les jeux qui se coupent, les jeux qui se coupent ça marche très bien avec ce fil-là. Tout ce qui est à la base de la lévitation classique. Donc c'est-à-dire, ce fil fonctionne très bien, sauf qu'il est à dénuder. Donc c'est pour ça que c'est le moins cher d'entre tous, parce que tout simplement, déjà il n'y a pas de packaging, c'est juste du métrage qui est entouré autour d'une carte. C'est à vous de dénuder, parce que vous prenez la longueur que vous voulez. Mais il existe dénudé, qui est celui-ci. Alors il y a, donc il est déjà dénudé, il y a trois longueurs différentes dedans. Ce n'est pas très cher non plus, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, il peut acheter ça. Mais c'est vrai que celui-ci, par rapport au métrage qu'il y a, puisqu'il y a 10 mètres, donc 10 mètres x 144 brins. Donc ça fait beaucoup de métrage pour très peu d'euros, puisque je crois que c'est 6 euros. Donc en gros, vous en avez pour toute votre vie, si vous l'utilisez correctement. Donc ça c'est fil trois longueurs, ils sont déjà dénudés. Ça c'est le fil invisible, à 10 mètres. Donc ça c'est un fil à dénudé. Dans le même gamme de types de fils, il y a les fils, bon là j'ai pris que celui-là, mais c'est les recharges des Spyder, donc de Yiguel Messica, qui sont entourés autour de la bobine. Donc c'est ce qui sert pour faire tout ce qui est tarantula, son stylo et tout ça. C'est un très bon fil aussi. Maintenant si je dois le comparer avec celui-ci, pour moi ce n'est pas les mêmes. Il y en a qui disent que c'est les mêmes, pour moi il ne réagit pas pareil, mais ça reste un très bon fil aussi. Celui-là je m'en sers quand je suis vraiment pressé, que je n'ai pas le temps de le dénuder. J'en prends dans ma poche, je le place quand j'en ai besoin et ça va très vite parce que je tire. Voilà c'est sûr. Mais c'est vrai que si j'en prendrais au hasard, je prendrais celui-là. Si on doit commencer la magie du fil, on prend celui-là, on ne sera jamais déçu. Alors pour en revenir, j'avoue que toi Thierry tu prends ça, mais c'est simple parce que tu as un magasin de magie. Mais donc du coup c'est très simple de prendre une bobine pour toi, de t'en servir, même si tu casses, tu t'en fous, de toute façon tu la perds de toute manière à chaque fois. Mais voilà, ça reste quand même relativement cher. A la base ce n'est pas fait pour prendre du fil comme ça, je le répète, c'est fait pour être utilisé dans les chargeurs et dans les bobines. Mais ce que dit Thierry a raison et c'est vrai que ça va très vite. Parce qu'après vous pouvez acheter ces petites bobines-là, le remplacer par un autre fil. Et Thierry s'en sert en bobine directe, donc il dénude, il tire, il a sa longueur pile poil dedans et il s'en sert et ça va très bien. Petit aparté. Donc voilà, celui-là est très bien aussi. Ensuite il y a les fils donc élastiques. Alors les fils élastiques, il y en a plusieurs sortes. Léa il y a celui de, donc je reste dans la gamme de Higuel Messica parce qu'on en a beaucoup de lui. Donc le fil pour faire la carte, donc le boomerang de carte est un élastique mais blanc, c'est-à-dire donc de cette couleur-là. D'accord ? Alors bien évidemment le fil élastique, ça ne fait pas la même chose. On arrive à quelques tours au même résultat mais à la base ce n'est pas fait pour travailler les mêmes effets qu'avec du fil non élastique. Parce que si on met une bague ici, la bague au lieu de rester ici, elle va descendre par terre. Elle va descendre par terre et puis en plus on ne peut pas travailler, on n'a pas les bonnes longueurs. Donc ce n'est pas fait pour faire du tout les mêmes choses. Ça c'est pour faire voler par exemple un billet entre les mains. Entre les mains par exemple. On met un billet entre les mains, on écarte les mains et le billet reste au milieu. On va dire comme un loops, si on pourrait dire ça. Un loops c'est un fil élastique. Il y a donc en fil élastique déjà déludé des bobines. Donc c'est des bobines le plus souvent. Alors là il y a 100 feet, c'est-à-dire 35 mètres. C'est ça ? Donc 30 ? 33. 33. Là la couleur elle est ? Et ça c'est noir, donc c'est un fil noir. C'est la même chose que ça ? Alors il est légèrement plus fin que celui-ci. Celui-ci j'ai l'impression qu'il est plus épais. Alors peut-être parce qu'il est blanc. Mais au final c'est vrai que celui-ci se voit quand même moins que celui-là. Sachant que ça peut toujours se mettre un coup de feutre. D'ailleurs je vous le montre après. Mais celui-ci est noir, il est élastique et il va très bien. C'est un très bon fil. Certes les fils élastiques sont quand même toujours plus épais qu'un fil normal, à part le super strong. Donc ça il faut le savoir. Donc c'est légèrement plus costaud qu'un fil normal. D'accord ? Surtout quand le fil élastique, et c'est sur certaines routines, ça empêche qu'on le casse en fait. Parce que quand on met des coups d'ongle ou qu'on fait un faux mouvement sur le fil, comme il se tend, il ne se casse pas. Donc il y a certaines routines où utiliser du fil élastique c'est bien. Parce que justement même avec des faux mouvements on ne le casse pas. C'est fragile quand même, mais moins que le fil normal. Ensuite il y a du fil élastique en bobine comme ça. Qui est d'ailleurs très intéressant, très connu de nos créateurs qui fabriquent des cartes. Je ne sais plus où il est l'embout, il doit être quelque part par là. Donc là on le voit, il est gros. D'accord ? Déjà c'est très souple comme fil. Donc vous voyez de sa longueur qui est là, je veux dire, je ne peux pas aller plus loin parce que là je vais le casser. Mais plus le fil est long, plus on peut le tendre. Et en plus ce fil là, il peut s'utiliser, donc pas en tant que fil invisible. C'est plutôt pour du travail de carte, pour faire des gimmicks. Mais ce fil là, si on le dénude, là je ne vais pas le faire, la bobine est neuve. Mais si on le dénude, on peut récupérer en fait un nombre de brins, un petit peu comme celui-ci. On va casser, on va tirer en fait son fil. Alors il ne va pas se tirer, il va plutôt s'ouvrir en fait, il va se couper. Il va se couper en deux, il va se couper en deux, en trois. Et on va donc récupérer des fils élastiques extrêmement fins. Quand je dis extrêmement fins, c'est voire plus fins que ces fils là, puisqu'on peut justement les dénudier. En fin de compte, quand on le tire dessus, il se casse et il se fourche comme un cheveu. Il fait des multibrins. Donc du coup, après on n'a plus qu'à tirer des multibrins. Exactement. Donc ça, c'est intéressant, ça se teinte aussi, puisqu'on met un coup de marqueur et je vous le montrerai après avec ça. Et donc c'est pas mal. Voilà. Et en plus, il a la particularité d'être quand même assez costaud. Dans les ohias.